Le moment le plus formidable et avec beaucoup de sentiments, c'est quand on a commencé à passer des tests. Et donc je me souviens toujours une journée, je crois que c'était à Toulouse à l'INSEP, je ne suis plus à faire, c'était à Toulouse, peu importe. Et donc il y avait des tractions à faire. Et alors il fallait se suspendre à une barre, puis il fallait se tracter comme ça, il fallait faire au maximum. Et alors bon bien sûr, nous à l'époque on connaissait pas la musculation, on connaissait pas tout ce truc là, pour nous c'était nouveau. Et donc Garruche arrive, mon ami Jean-Pierre, et puis il se met à la barre et là, il est impossible de faire une seule attraction. Et puis il y a eu d'autres garçons, notamment Joannel aussi. Et alors, voilà, tous ces tests étaient… il y avait des champions dans ces tests, un mec comme Philippe Dentran, un mec comme Pierre Berbizier, tout ça, c'était vraiment du costaud, ils étaient vraiment dans le tempo, ils étaient… bon moi j'étais un peu feignasse aussi, et donc on était un certain nombre, bon. Et alors, bien sûr les tests sont pas forcément des meilleurs, et donc ceux qui nous faisaient passer des tests, en l'occurrence je pense qu'il devait y avoir Max Godemey, il devait y avoir d'autres personnes, je m'excuse de pas me souvenir des noms là sur le moment, et je crois qu'il y avait docteur Perrin aussi. Et ils prennent Jacques Fouroux, ils disent bon écoute Jacques, on a un problème, alors il y a un problème, oui. Alors un tel, un tel, un tel, si tu veux être compétitif à la Coupe du Monde, ça risque de poser quelques problèmes. Alors Jacques qui était toujours Machiavel, parce que, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il nous faisait avancer, au bout d'un moment il dit, ah ouais, c'est vrai, un tel, on va pas l'amener, t'es un tel, non mais non il faut pas l'amener, et puis là. Et au bout d'un moment il se tourne vers ceux qui nous avaient fait passer les tests, il dit bon écoute, toi tu peux pousser à Armelie ? Toi tu peux courir et marquer les essais ? Toi tu peux sauter en tout, je veux ma chère ? Ah non, 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 bon non, donc je vais amener tous les gars qui ne voulaient pas que j'emmène. Voilà un peu l'anecdote, mais la situation, il fallait la voir, c'est vrai que quand on fait une attraction qu'on ne peut pas faire ce truc, c'était magique quoi, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada